Le Père Noël a perdu sable. Il était une fois au Pôle Nord, un vieux monsieur avec une longue barre qu'on appelait le Père Noël. Il était en train de préparer son traîneau pendant que les lupins préparaient les cadeaux pour Noël. Il décida d'aller voir les lupins en mangeant une délicieuse saine de Noël. Ensuite, catastrophe, sa canne de Noël se retrouva collée dans sa longue barre blanche. Quand les lupins voient le Père Noël, les petits coquins se mettent à rire de lui. Les lupins bonbons apportaient à leurs trois nouvelles cannes qu'il colla sur la barre blanche du vieux monsieur. Le Père Noël a longuement essayé d'enlever les cannes de sa barre, mais il n'y arrivait pas. Il prie donc rendez-vous chez le barbier pour qu'il lui retire les sucreries de sa nouvelle barre au goût et à la couleur de menthe poulet. Le Père Noël se rend à son rendez-vous. Il demande au barbier d'allumer le chauffage pour faire fond des cannes. Le pauvre Père Noël se retrouve avec une barbe rouge et verte, encore plus collante qu'à son arrivée chez le barbier. Le Père Noël, inquiète, décide de retourner chez lui et d'aller dans sa douche pour laver sa barre blanche. Mais les lupins farceurs avaient eu le temps de remplacer le chauffe-point par la peinture rose préférée de Mère Noël. Oh, 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 sa barbe est maintenant complètement rose. Le Père Noël était tellement triste d'avoir perdu sa barre blanche. Il ne se reconnaissait plus dans le miroir et cela le rendait déprimant, mais, et cela le déprimait. Les enfants ne me reconnaîtront plus, disait-il. Le Père Noël n'avait pas seulement perdu sa barre. Il avait aussi perdu l'esprit de Noël. Le vieil homme était tellement triste qu'il ne voulait même plus manger les délicieux biscuits de sa femme et mélanger les cadeaux de tous les enfants. La nuit de Noël approchait à grand pas, alors les lupins demandèrent à Mère Noël de les aider à écrire une aide à tous les petits pour qu'ils l'aident avec sa barbe rose, avec la barbe rose du Père Noël. Chers enfants, un malheureux accident est arrivé au Père Noël. Nous avons besoin de ton aide. Les lupins coquins ont transformé la barbe du Père Noël en barbe rose. Dès la lecture de la lettre, plusieurs enfants étaient affolés et voulaient secourir le gentil homme barbu. Par contre, le temps filait et aucun des gardiens ne pouvaient se rendre au Père Noël. Alors, les enfants décidaient d'écrire une recette de savon doux à Mère Noël pour aider au Père Noël. Cher Mère Noël, possède une recette de savon doux qui donnerait au Père Noël une belle barbe blanche. Tu dois mélanger les ingrédients et laver tout de suite la barbe du Père Noël. Bonne chance. Deux cuillères à table d'huile de coco, quinze pétales de marguerite blanche et un petit pot de beurre. Les enfants qui aiment le Père Noël. La mère Noël essayait de faire la recette, mais ça ne fonctionnait pas. Sa barbe s'est transformée en bleu. Depuis, il commença à perdre quelques poils de sa barbe. Oh non, ses cheveux, son visage devenait bleu aussi. Les lignes se sentaient mal et ont décidé d'aider le Père Noël. Ils l'ont encouragé à se peinturer en bleu. Ils ont eu l'idée. Ils ont décidé de faire une nouvelle recette. Soit de mélanger de la neige avec de la peau de magie. Le Père Noël a mis le mélange sur sa barbe bleue. Il est allé se regarder dans le miroir et tout à coup, Miracle, il avait retrouvé sa barbe blanche. Il était tout content d'avoir retrouvé sa belle barbe blanche. Il avait retrouvé son esprit de Noël, mais il n'avait pas que les cadeaux avaient été mélangés. Alors pour se faire pardonner, les lutins décidèrent d'ordonner les cadeaux. Ils étaient presque minuit, donc le Père Noël et les lutins commencèrent leur distribution de cadeaux. Les enfants étaient heureux d'avoir aidé le Père Noël à retrouver sa barbe blanche. Tout est bien qui finit bien. Le Père Noël retrouva son appétit. Elle mangea plein de biscuits. Cette fois-ci, sa barbe était pleine de brisures au chocolat.